Bonjour les colibris et les hurandelles! Aujourd'hui nous allons faire la dictée des mots des super-héros de la liste 29. Donc ce sont des mots qui contiennent tous un « G ». Alors je vais y aller en lisant la dictée rapidement pour que tu te fasses une idée de l'histoire. Et puis après je vais y aller tout doucement avec des petits trucs pour t'aider à te remémorer l'orthographe de chacun des mots. À tout moment, si tu as besoin d'une pause, tu peux mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de bien écrire chacun de ces mots-là. Alors, bonne chance! Donc la dictée d'aujourd'hui s'appelle une partie de soccer. Ma grand-maman est venue me voir jouer sur le long et large terrain de soccer. Après 20 minutes de jeu, mon grand-père trouvait que mon visage était rouge. Quand on a chaud dans le visage, parfois il devient rouge. Ma grand-mère m'a apporté une orange que j'ai pu manger sur le banc, gris. À la fin de la partie, mon grand-papa m'a demandé de faire plusieurs figures pour garder ses souvenirs sur des pages. Je pourrais regarder ces images d'un enfant habile et sage sur une balançoire grise. Alors on y va maintenant plus doucement. Tout d'abord, ma grand-maman est venue me voir jouer sur le long. Donc ici au numéro 1, tu écris long. Long et large terrain de soccer. Donc long. Peut-être une petite lettre muette à la fin? Quel est ton truc pour t'en rappeler? Alors au numéro 1 ici, on écrit long. Ma grand-maman est venue me voir jouer sur le long et large terrain de soccer. Après 20 minutes de jeu, mon grand-père trouvait que mon visage. Donc ici, il y a une petite erreur dans cette dictée-là. Il n'y a pas de numéro 2. Alors c'est pas grave, on continue ici. Donc ici, mon grand-père trouvait que mon visage. Donc visage. Quels étaient les trucs que tu as utilisés cette semaine pour te rappeler de l'orthographe de ce mot-là? Donc ici au numéro 3, visage. Donc mon grand-père trouvait que mon visage était rouge. Alors on est rendu au numéro 4. Tu m'écris la couleur rouge. Donc le son OU que tu connais déjà. Et J. Quelle lettre fait ce son-là aujourd'hui? Dans rouge. Donc mon visage était rouge. Ma grand-mère m'a apporté une orange que j'ai pu manger. Donc on est rendu ici au numéro 5. Et tu dois m'écrire le verbe manger. Donc manger. Quelle est le son OU qu'on écrit ici? Manger. Donc j'ai pu manger sur le banc. Au numéro 6, on va écrire gris. Donc le banc gris. Et là, petite lettre muette à la fin. Comment on fait pour s'en rappeler c'est laquelle? Alors, j'ai pu manger sur le banc gris. À la fin de la partie, mon grand-papa m'a demandé de faire plusieurs figures pour garder ses souvenirs sur des pages. Et là, attention, on a des pages. Alors, tu vas avoir besoin de ta marque du pluriel. Tu peux faire tes lunettes pour t'aider à y penser. Donc des pages. Au numéro 7. Donc des pages. Je pourrais regarder. Au numéro 8, on a un autre verbe. Le verbe regarder. Je pourrais regarder ces images d'un enfant habile et sage sur une balançoire grise. Donc tout à l'heure, on a écrit gris. Et là, on écrit le mot féminin. Grise. Une balançoire. Grise. Alors, je prends le temps de relire tout doucement chacun des mots. Tu dois vérifier l'orthographe. Essayer de te rappeler les petits trucs que tu as fait cette semaine. Essayer de voir le mot dans ta tête. Pour bien vérifier. Et alors, au numéro 1, on avait le mot long. Donc là, tu devais écrire long. Il n'y avait pas de numéro 2. Au numéro 3, tu devais écrire le mot visage. Donc visage. Au numéro 4, tu devais écrire le mot manger. Pas vrai. Au numéro 4, tu devais écrire le mot rouge. Donc le visage, il est rouge. Au numéro 5, tu devais écrire manger. Donc le verbe manger. Au numéro 6, gris. Donc cette fois-ci au masculin. Gris. Au numéro 7, pages. Et là, au pluriel avec les petites lunettes. Des pages. Au numéro 8, tu m'écris le verbe regarder. Donc regarder. Et au numéro 9, le verbe grise. C'est bon comme ça? Alors, revérifie tes mots. Et après ça, tu peux aller voir le corriger. Puis s'il y a des mots dont tu n'avais pas mémorisé l'orthographe, tu peux essayer de les réécrire ou de les repratiquer pour être capable de bien t'en rappeler. Car ce sont des mots que tu dois savoir avant d'aller en deuxième année. Bonne fin de journée. Les colibris et les rondelles.